Hi guys, salut tout le monde, regardez comment l'eau m'a mouillée les amis, mais anyway, c'est pas grave. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, comment est-ce que vous allez dans la famille? J'espère que vous allez très bien, de mon côté, moi je vais très très bien comme d'habitude. Allo les amis, je viens rapidement donner des éclaissis par rapport à une vidéo que j'avais faite sur des opportunités de travail, de visa travail et d'étudiant au niveau de l'allemand. Je vous disais que nous avons les visas disponibles, en fait, nous pouvons vous accompagner dans votre procédure pour cela et que c'était des choses sûres à 100%. Si tu n'as pas regardé cette vidéo, il s'agit de celle-ci, tu peux cliquer sur cette vidéo si tu vas avoir d'amples détails parce que dans cette vidéo, j'avais expliqué bon nombre de choses pour mieux comprendre. Mais je reviens donner des éclaissis ici parce que je me suis rendu compte qu'apparemment, beaucoup de personnes ne m'ont pas compris quand je faisais cette vidéo, vu les retours. Lorsqu'ils n'ont pas compris ce que je disais dans la vidéo, oui, vu les retours que j'ai eus sur cette vidéo-là. Alors, les amis, quand je viens vous dire qu'il y a des opportunités, qu'il y a des visas de travail ou des visas d'étudiant et que vous pouvez nous contacter, la famille, je crois que vous comprenez de quoi est-ce que je vais parler. C'est-à-dire que je vous parle de quelque chose qui n'est pas douté, OK? On ne doute pas là-dessus. Lorsque nous lançons cette procédure, nous sommes sûrs à 100% que vous aurez votre visa. Je le répète encore parce que je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente. Nous sommes sûrs à 100% que vous aurez votre visa. On ne doute pas là-dessus. Ce qu'on nous disait, c'est que les conditions dont il faut remplir, il faut vraiment les remplir afin que ce soit vraiment le cas. Par exemple, ceux qui veulent les visas d'étudiant, je vous ai dit qu'il faut avoir un baccalauréat et avoir une note supérieure à 12 à son baccalauréat. Avec ça, soyez-en sûrs, restez tranquilles. Tout ce que vous avez fait, c'est de nous contacter et nous confier votre procédure. Et je vous assure que ça sera comme une lettre à la poste. Ce n'est pas du blablabla, c'est du sérieux. Tous ceux qui nous ont écrit et qui ont été sérieux, qui ont décidé de lancer la procédure, peuvent vous dire, OK? Donc, ce n'est pas des racontages, c'est vraiment du sérieux. Et je vous ai dit que pour ceux qui veulent le visa travail, tout ce que vous devez faire, c'est d'avoir un baccalauréat. Il y a des gens qui m'ont demandé, mais Amandine, est-ce qu'on peut faire cette procédure-là sans baccalauréat? Les amis, si on pouvait le faire sans baccalauréat, I will not come and tell you that you need to have a GCEA level, right? Je ne devrais pas te dire que tu as besoin du baccalauréat, OK? Je devrais te dire que même si tu n'as pas le baccalauréat, vas-y, contacte-nous. Non, si tu n'as pas le baccalauréat, je suis désolée, ça ne pourra pas aller pour toi, OK? Il faut à tout prix, le baccalauréat est la condition sine qua non. Et pour ceux qui veulent aller comme travailleurs, le baccalauréat est la condition sine qua non, mais il n'y a pas d'exigence au niveau de la moyenne. Pour ceux qui veulent aller comme étudiants, le baccalauréat est la condition sine qua non et avec une exigence, un niveau de la moyenne qui est de 12 de moyenne, OK? Qui est de 12 de moyenne, 12 sur 20. Donc, si vous ne remplissez pas cette condition sine qua non qui est d'avoir le baccalauréat, alors les amis, je suis désolée, mais cette procédure ne peut pas être pour vous, OK? Ce visa-là, cette procédure ne peut pas être pour vous, OK les amis? Donc, voilà, donc c'est ça en fait. Et aussi, il y en a qui sont venus me demander quels sont les genres de travail qui sont disponibles là-bas, etc. Nous avons des personnes avec qui nous travaillons qui sont sur le territoire, OK? Et comme je vous l'ai dit, pour votre accueil, ne vous dérangez pas pour votre accueil, nous allons vous accueillir. Quand je vous dis que nous avons des personnes disponibles sur le territoire, c'est quelque chose de vrai. It's not something fake, right? Il y a des personnes, on vous accueille et vous êtes logés. Ça, c'est true. Et c'est pas, je ne sais pas, il y a des personnes, il y en a d'autres qui sont venus me dire que, oh, vos histoires d'immigration là, après, vous allez prendre les enfants, les gens, vous allez aller les faire du n'importe quoi. Les amis, je suis une mère d'enfant, OK? Donc, quand je parle, je sais de quoi je parle. Je suis mère d'enfant et moi-même, je sais ce que c'est qu'immigrer dans un pays et être maltraité, OK? Être maltraité. Moi, j'ai vu ce par quoi nos soeurs et nos frères africains, ce par quoi des autres sont passés et ce par quoi les autres sont en train de passer, OK? Pour être dans un pays des Arabes et j'ai vu ce que les gens vivent. Et moi, je vous parle de quelque chose, je ne suis pas en train de vous raconter. Ce n'est pas du racontage. En tout cas, pour ceux qui ne seront pas engagés, qui n'ont pas voulu s'engager, il n'y a pas de problème. Lorsque les résultats vont commencer à tomber, vous allez voir. C'est la même chose avec ce qui s'est passé pour le Bahreïn. Quand j'ai commencé à faire des vidéos pour le Bahreïn, les gens ont voulu commencer à voir comment j'accueille les gens ici avant de s'engager. Et les gens ont cru que c'était toujours du fake, du fake, jusqu'à ce que vous ayez vu des vidéos de comment j'accueille les gens au Bahreïn avant que vous n'êtes engagés, n'est-ce pas? Et pour ceux, les retardateurs sont venus et ça a été bloqué pour les Africains. Donc, pour ceux qui vont traîner le pas, quand je fais des vidéos, je vous dis que nous avons des opportunités d'immigration et vous allez vous traîner le pas. Tu décides de ce que tu veux, c'est toi qui sais ce que tu veux, mais il ne faudrait pas que tu viennes en retard parce que si tu viennes en retard, aussi vrai qu'on a besoin, on veut cet argent, aussi vrai que tu payes les services, mais on va te dire que désolé, on ne peut pas prendre ton argent. Et c'est ce qui se passe même présentement pour ceux qui veulent les visas pour le Bahreïn. Vous pouvez venir écrire ici en bas de vidéo de comment est-ce que nous vous répondons par e-mail. On vous dit toujours que, patientez, lorsque ce sera le cas, on va vous faire signe. Nous, on n'est pas là juste pour prendre votre argent parce qu'il faut prendre. Non, non, non. Lorsqu'on prend ton argent, on sera sûr que ce pour quoi on a pris ton argent, on te donne ce service-là et que tu sois satisfait, ok, à 100%. That's why we are here, right? Donc, les amis, je venais encore pour vous donner plus de plaisir par rapport à cette vidéo-là et vous encourager pour ceux qui veulent vraiment le lancer pour vous dire que, écoutez, ne perdez plus le temps, perdez rapidement et vous n'allez pas le regretter si, bien sûr, l'Allemagne est un pays dans lequel vous voulez immigrer. Ok, les amis? Alors, c'est tout ce que je vous disais, ou alors que j'avais à vous dire dans cette vidéo-ci. Je vous vois dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci jusqu'à la fin et que le Seigneur vous bénisse, les amis. Bye!